Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous rencontrer. J'ai hâte de vous connaître. J'ai hâte de travailler en fait avec vous. Bonjour Catherine. Bonjour Marie-France qui vient de se connecter. Alors, est-ce qu'il y en a à main levée ou quoi que c'est leur première communauté, c'est leur première rencontre? Oui, Mélanie, Catherine, Marie-Christine, Catherine. Alors, écoute, c'est une formule qui existe depuis quelques années en fait des communautés de pratique. Ça existe au niveau de la FGA. Maintenant, on l'étend au niveau de la FGA et de la formation professionnelle et on avait beaucoup de communautés au niveau des matières. Donc, par exemple, vos enseignants de mathématiques ou les conseillers pédagogiques avec lesquels vous travaillez se rejoignent quelques fois par année dans des communautés. Par contre, pour les intervenants, il n'y avait rien qui existait. Alors, c'est pourquoi ils ont créé mon poste. Alors, sur mesure. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent peu. Alors, de un, je tiens à vous dire qu'il vous manquait quelque chose dans votre vie et que depuis aujourd'hui, bien, votre vie est comblée. Vous pouvez mourir en paix. Mais, blague à part, alors, je suis extrêmement contente d'être ici. Je m'appelle Karine Jacques. Je suis orthopédagogue depuis 14 ans en fait en FGA. Et cette année, en fait, je relève un nouveau défi. Donc, je suis nouvellement en poste comme orthopédagogue au niveau national pour soutenir les intervenants qui s'occupent des services éducatifs complémentaires. Donc, qui fait partie des intervenants psychosociaux. Donc, TES, TES, psychoéducation. Alors, toute cette gang-là qui soutiennent les adultes en FGA et en FP. Et dans le fond, moi, mon objectif, c'est de répondre à vos questions, d'offrir des formations, de vous réseauter en fait ensemble. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Il y a les orthopédagogues de la FGA qui existent comme communauté. Il y a les orthopédagogues de la FP aussi qui existent comme communauté. Et là, c'est notre première rencontre en fait aujourd'hui pour réunir, pour vous réunir, pour parler, pour développer, puis se partager, puis un petit peu se décloisonner. Parce que si vous êtes comme moi, malgré qu'on aime beaucoup nos centres, bien, on est à la recherche d'autres personnes qui font sensiblement le même travail que nous. Parce qu'on est un petit peu des pieuvres dans un monde de projeter en FGA et FP. Là, je ne pense pas me tromper en disant ça. Donc, c'est pourquoi on est ici. Je vous remercie énormément. Alors, c'est des rencontres qu'on va avoir à partir d'aujourd'hui. Dans le fond, on va se rencontrer quelques fois par année. Et je souhaite en fait que vous aimiez la formule. On est ouvert à tout. Donc, c'est votre espace de partage. C'est des moments en fait pour vous, pour poser vos questions. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vous voyez, en fait, en FGA, FP, on est vraiment une gang de motiver, de craquer. On est là en fait pour vous. Les communautés, c'est possible grâce à vous. C'est fait à partir de vous. Donc, je sais que c'est notre première. Je sais qu'on ne se connaît pas nécessairement. Donc, on va faire un tour de table en fait aujourd'hui pour se présenter, dire où on vient, qu'est-ce qu'on fait aussi comme travail. Mais c'est vraiment des moments où est-ce qu'on vous invite à dire, hey, moi, j'ai travaillé sur un projet. J'ai présenté ça comme atelier. J'ai fait telle intervention. J'ai vu telle formation. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on va se partager de l'information pour nous tous. Alors, le site des services éducatifs complémentaires, là, je vais vous le montrer. Alors, les services éducatifs complémentaires, en fait, là, c'est tous nous, OK? C'est tous les intervenants qui interviennent directement ou indirectement, en fait, auprès des élèves. En FGA et en FP, on a un site Internet sur lequel on retrouve quelques informations. Je tiens à dire que le site va se refaire une beauté, là, durant l'été et qu'à partir de l'an prochain, là, on va retrouver plein de formations, de formulaires que vous utilisez, de sites Internet que vous consultez. Donc, moi, je vais prendre tout ce qui se dit dans les après-cours, tout ce que vous me communiquez, puis on va le déposer sur le site Internet. Mais c'est ici que vous allez retrouver les informations pour me rejoindre avec l'adresse Internet et que vous pouvez revoir, par exemple, la formation Agir sur l'anxiété, formation qui a été donnée en collaboration avec le Centre d'expertise RBC en santé mentale. Donc, Joël Lepage a fait cette formation-là pour aider les adultes, en fait, anxieux, mais c'était une formation qui se voulait pour les intervenants et non pas pour la population générale. Donc, on sait qu'on fait des interventions qui sont plus ciblées. Donc, et on retrouve, en fait, quelques documents, des référentiels, le PAA ou quoi que ce soit. Donc, allez faire un tour et moi, je vous invite à vous abonner, en fait, sur cet onglet pour recevoir les nouvelles, les webinaires, quoi que ce soit. Donc, il y a trois infos par année. La prochaine est au mois de juin. Donc, c'est vraiment la fin de l'année, mais si vous allez sur le site, vous allez pouvoir les retrouver. C'est à votre tour. Je serais curieuse de savoir qui êtes-vous, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qui vous a aussi montré la communauté, par où vous avez été rejoint. Moi, ça me permet de mieux vous outiller après puis d'ajouter, en fait, mes interventions. Alors, Catherine. Catherine, en fait, je la connais, fait que c'est pour ça que... J'ai commencé. Donc, Catherine Pessier, travailleuse sociale au Centre Saint-Michel. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec toi, Karine, pendant quelques années. C'est comme ça que j'ai connu cette communauté-là. Puis, je tiens à me dire que c'est vraiment une belle initiative. Je suis vraiment contente de vous rencontrer puis j'ai hâte de savoir comment ça se passe dans chacun de vos centres. Donc, bien, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'intervention psychosociale, ponctuelle. Je fais des suivis auprès de la clientèle en francisation, en FG et aussi en insertion sociale. Donc, très large, mais c'est ça. C'est ça, mon mandat. On est une équipe nouvelle au Centre Saint-Michel de services complémentaires. Ma collègue psychoéducatrice qui ne pouvait pas être là aussi. Donc, on est en train de créer une petite équipe tranquillement. Ça s'en vient. Donc, voilà. On fait du bon boulot. Alors, le Centre Saint-Michel, c'est un centre FGA. Donc, ici, on va retrouver des centres FGA, FGA, FP et formation professionnelle. Donc, Patricia va pouvoir nous dire tout ce qu'elle fait comme pieuvre humaine. Patricia Richard, commission scolaire CRI, basée à Ouska-Ganish, mais aussi présente à Nemaska, qui est située en B. James, dans le nord du Québec. Moi, ici, je suis CPL, comme on dit dans notre langage, pour la FP et la FGA, secteur anglophone, francophone, francophone, quand nécessaire, mais principalement secteur anglophone. Donc, mes interventions sont vastes et larges. Je peux être psychologue, travailleuse sociale, fête d'orthopédagogie. J'ai plusieurs, plusieurs chapeaux. J'aimerais m'en débarrasser de quelques-uns, mais ça se fait pas comme ça. Puis, c'est une collègue de travail qui m'a parlé de récits FGA, puis qui m'a dit, bien, va voir les sur-après-cours. Il y a beaucoup d'ateliers que tu peux assister, puis ça nous aide. Ça fait que c'est comme ça que je me suis abonnée à FGA. Bien, c'est excellent. Merci énormément, en fait, Patricia. Je suis extrêmement contente de rejoindre le milieu des Premières Nations Inuit. Je suis aussi responsable de vous et du milieu anglophone. Donc, si vous intervenez dans des centres anglophones aussi. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Puis, on peut offrir des formations dans vos centres. Karine, moi, j'y vais selon mon ordre qui apparaît à l'écran. Écoute, Karine, je te laisse te présenter, puis présenter peut-être, en fait, ton service en même temps. Bien, bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai l'incommensurable plaisir de travailler au quotidien avec Karine Jacques. Donc, je deviens une meilleure personne chaque jour, parce qu'elle l'a dit, comment elle est fabuleuse. En fait, je suis aussi orthopédagogue avec un mandat national tout comme elle. Karine s'occupe plus du réseautage, du partage et de l'accompagnement. Moi, de mon côté, je travaille plus à l'organisation de formation, qui sont des demandes des milieux. Donc, si dans votre centre, vous avez des besoins de formation dans tout ce qui touche les services éducatifs complémentaires, vous pouvez me contacter. On fait la demande, je vais mettre dans le chat, puis c'est dans l'ordre du jour aussi, le site Internet par lequel vous pouvez passer pour avoir des idées de formation, mais aussi nos coordonnées pour pouvoir me contacter. Puis ensuite, on prend contact ensemble, on valide quels sont les besoins, puis on peut envoyer des ressources, des ressources expertes pour former votre équipe, soit vos enseignants, les orthopédagogues qui travaillent avec les élèves. Donc, c'est vraiment selon les besoins. Karine fait des webinaires qui vont rejoindre tout le monde. Moi, c'est vraiment dans l'accompagnement avec des formations personnalisées que je vais fonctionner. Alors, vous avez les trois secteurs, les trois différents programmes des services éducatifs complémentaires. On a installé, on a fait paraître quelques idées de formation, mais ça ne s'arrête pas là. On veut que vous alimentiez ça par vos demandes, mais ça va se bonifier, puis ça va être offert ensuite partout dans le Québec avec les idées que vous allez nous apporter. On est ouvert, on n'attend que ça. En fait, tu viens de dire quelque chose de super gros que je tiens à redire parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors, en fait, je tiens à dire que Karine et son équipe offrent des formations pour vos enseignants. Si vous voulez sensibiliser vos enseignants, par exemple, à la gestion du stress, à la santé mentale, aux troubles d'apprentissage, aux sentiments d'appartenance. Donc, c'est un nouveau service que le ministère de l'Éducation offre. Donc, on peut venir gratuitement dans votre centre, gratuitement en virtuel, offrir des formations aux enseignants. Donc, profitez de ce service-là qui sont toujours des enveloppes. On ne sait jamais quand ça part et quand ça revient. Donc, on est ouvert à ça. Karine, sur son site Internet, dans le fond, tu as des idées de formation, mais on s'adapte selon votre milieu. Donc, c'est un excès, c'est un beau pas pour la formation générale adulte et la formation professionnelle pour sensibiliser les gens à notre clientèle, en fait. Et c'est gratuit. Merci, Karine. Julie, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton site? Mon nom est Julie Boursier. Je suis conseillère pédago numérique au récit pour les Premières Nations et les Inuits, autant en français qu'en anglais. Et puis, dans le document collaboratif, je me suis permis, à la demande de Karine, d'ajouter le site web du récit FGA. Ça s'adresse spécifiquement à la FGA, mais il y a beaucoup, beaucoup quand même d'outils que vous allez retrouver. Entre autres, comme je parlais tout à l'heure, il y a le podcast qui était annoncé au départ, mais je ne sais pas s'il était déjà là quand on est arrivé sur le site. Vous allez avoir des dernières publications, les dossiers spéciaux, les infolettes qui sont toujours pleines d'idées, de ressources. Vous avez aussi, attendez, je vais essayer de trouver les conseillers. Donc, l'ensemble des conseillers que vous pouvez retrouver, autant les conseillers régionaux, nationaux du récit FGA. Puis, grosso modo, c'est ça, je vous laisserai fouiller. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Mais souvent, là, les récits, on n'attend que ça d'être sollicité. Fait que n'hésitez pas, là, on est là pour vous. En fait, les récits s'occupent de tout ce qui est numérique. Donc, mais d'un point de vue pédagogique, ça, c'est très important. Fait que ce n'est pas juste trouver la bébelle numérique pour trouver une bébelle numérique. C'est toujours dans un souci d'amener l'élève à voir les notions, à voir ses apprentissages. Je vais le mettre plus large parce que ce n'est pas juste des savoirs disciplinaires. Ça peut être aussi des savoirs transversaux, des compétences. À développer ses compétences, je vais dire comme ça, à l'aide des outils numériques. Puis là, on sait avec la pandémie à quel point c'est devenu important. Puis dans votre camp, entre autres, il y a l'espèce d'attrait. J'imagine que le travail à propos de la surcharge du numérique, on s'en sert comme divertissement, on s'en sert au travail, on s'en sert pour étudier. Moi, j'avais un cours à l'université hier au numérique après avoir passé la journée à travailler là-dedans. Puis après ça, le soir, on se retrouve devant la télé. À un moment donné, moi, je ne suis pas capable. Il faut que je décroche. Bref, il y a comme tout ça avec quoi on est habiletés à vous donner un coup de main. Généralement, vous allez avoir des conseillers locaux qui appartiennent à votre commission scolaire, mais ça peut être aussi régional, mais ça peut être aussi national. Donc, en allant fouiller sur le site, vous risquez de trouver la personne avec qui vous risquez d'avoir le plus de facilité à travailler. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, en fait, mais tu sais, je tiens à dire qu'ils peuvent donner un coup de main aux intervenants. Donc, si vous êtes TES, psychoéducateur, TTS ou autre, en fait, les récits peuvent être là. Et à chaque matin du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, il y a quelqu'un qui est là à l'adresse que je viens de mettre dans le chat et qui peut vous aider. Donc, je sais que pour avoir travaillé en orthopédagogie au niveau de l'organisation, de la concentration, des applications aussi qui peuvent maximiser tout le potentiel, en fait, de l'adulte, bien, ils peuvent aussi vous donner un coup de main. Et quand ils n'ont pas la réponse, bien, nous, c'est notre job d'aller trouver les réponses. Et quand ça s'adresse aux élèves qui sont plus vulnérables, bien, souvent, moi, je collabore énormément avec les conseillers récits, puis on peut se rencontrer, jaser des besoins de l'adulte, puis trouver ensemble des solutions. Donc, c'est des nouveaux services relativement nouveaux, puis qu'on est là, en fait, pour vous. Merci, Julie. Donc, moi, c'est Stéphanie Beaudet. Je suis la conseillère d'orientation de l'éducation des adultes, la formation professionnelle à Baie-Comeau, le centre de service scolaire de l'estuaire. Et moi aussi, j'anime une communauté, une communauté de partage qui s'appelle Orientation Sarka. Donc, ce matin, j'étais là pour voir un peu, j'étais curieuse, tu sais, aussi, les services complémentaires, c'est toujours intéressant aussi d'être formée sur le stress ou quoi que ce soit. Donc, j'étais curieuse de voir pour la première communauté, puis je pense que je vais probablement les suivre très assidûment. Ça me semble intéressant. Puis si jamais, bien, ça peut créer aussi d'autres gens qui seraient intéressés à participer à ma communauté, à ma communauté de partage, bien, vous êtes également les bienvenus. Ils sont accessibles aussi sur le site du Récit, je pense, FGA, si je ne me trompe pas. Fait que je vous souhaite une bonne fin de communauté, puis merci les deux, Karine, de votre implication. Bien, bien, merci. Écoute, Stéphanie, puis tu sais, c'est un de nos objectifs de créer, en fait, des liens entre les différents corps d'emploi. Puis on le sait que le parcours des adultes, en fait, c'est très, c'est source de stress, c'est source d'envahissement. Ils ne savent pas où se référer. Donc, de travailler plus conjointement avec des conseillers en orientation, je pense que c'est une belle avenue, en fait, à explorer. Merci. Vous me le dites si j'oublie quelqu'un. Stéphanie, tu as très, très, très bien fait. Est-ce que Marie-Christine, tu peux prendre le relais? Je peux y aller, mais on est deux, Marie-Christine, si je me fie. Ah, c'est toi, excuse-moi. C'est moi, OK. Donc, Marie-Christine Gauvin, je suis psychoducatrice en formation professionnelle au Centre de services scolaires des phares, donc Mouski-Mongéli. Écoute, c'est vraiment parfait, Marie-Christine. Je suis extrêmement contente qu'on essaie de rejoindre la formation professionnelle parce que la FGA, les communautés existent depuis vraiment longtemps et il y a l'association, la KIEFGA qui rejoint quand même beaucoup d'intervenants, mais en formation professionnelle, ces communautés-là n'existent pas. Donc, gêne-toi pas, puis je sais qu'il y a d'autres psychoéducateurs, psychoéducatrices en formation professionnelle qui seraient probablement très contentes de te parler. Annick Robillard, je vais essayer de dire vos noms de famille quand je les vois. Moi, je suis une technicienne en travail social au Centre régional intégré de formation à Grimby. Donc, je m'occupe de formation FPFG, psychosocial de base, dans le sens que c'est le point d'appui des premiers services, c'est comme les TTS et après ça, on a des orthopédagogues, on a des psychoéducatrices aussi avec qui on travaille. Donc, on est tout en lien avec le support à l'élève. On est chanceux, on a beaucoup de ressources ici, puis on est une belle équipe de travail. Fait que moi, c'est quelqu'un effectivement de mon équipe enseignante qui m'a référé à votre site. Puis, j'ai assisté à l'autre formation qu'on a eue sur l'anxiété il y a quelques semaines. J'avais présenté en début d'année, moi, un atelier sur les dépendances en général du cellulaire à toxico, à formation physique dans le sens de l'abus d'exercice pour compenser pour plein d'autres choses. Bref, j'ai adoré parce que plein de stratégies que j'avais mises en place dans mon atelier s'est retrouvées dans vos capsules de gestion d'anxiété. Fait que j'étais vraiment contente d'être prête dedans, si on peut dire. Fait que j'apprécie énormément. Je trouve que le site est bien fait. Puis, au plaisir de travailler avec vous. Merci énormément, Annick. Puis, c'est le genre de choses que, si vous êtes à l'aise de parler, de partager votre matériel, c'est le genre de choses qu'on veut retrouver, en fait. Là, je prends énormément de place, là, au début, pour essayer de vous rejoindre, puis qu'on se connaisse un petit peu plus. Mais le reste, c'est vraiment vous autres qui allez partager vos projets et vos réalisations. Donc, je retiens ça. Annick, on va se reparler. Mélanie Lard. Bonjour. Donc, moi, je suis Mélanie Lard. Je suis technicienne en travail social au Centre de formation professionnelle à Montmagny-Lillet. Donc, c'est le centre L'Envolée. Donc, nous, ici, on est une très petite équipe. Il y a moi, comme technicienne à quatre jours, on a une conseillère pédagogique et une agente de développement. Ça fait qu'on est trois à supporter tout le centre. Donc, je fais beaucoup de choses. Et dernièrement, j'ai fait un atelier sur la gestion du stress, là, un peu partout, bien, dans toutes les classes de l'AFP, là, en lien avec la semaine de la prévention du suicide. Donc, moi aussi, j'ai apprécié la présentation, là, d'il y a quelques temps, parce que ça m'a aussi validée dans ce que j'avais fait. C'était bien. Donc, c'est très le fun de pouvoir se relier. Moi, je suis arrivée ici en remplacement. Donc, ça me permet de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs et de me faire une tête tranquillement sur qu'est-ce que je fais ici. Ça me touche, en fait, énormément, parce que comme première année dans l'emploi, on se demande tout le temps si on répond aux besoins. Ça fait que d'entendre vos feedbacks et vos besoins et les sujets, moi, ça m'aide à orienter. Merci énormément. Catherine Odet. Oui, bonjour. Donc, je suis intervenante psychosociale au Centre de services scolaires Marie-Victorin, en FGA, précisément à Brossard. Donc, je suis là depuis nombreuses années, maintenant dix ans environ. Nous, on est une petite équipe, mais quand même, j'entends une bonne équipe si je puis me compare. Donc, on a une orthopédagogue, deux conseils d'orientation dans nos murs. Donc, on travaille beaucoup étroitement ensemble pour le suivi des élèves. Donc, je fais principalement des suivis individuels, surtout en pandémie, mais j'offre des ateliers. L'anxiété est quand même un thème qui revient beaucoup cette année. Donc, oui, on essaie d'accompagner les élèves en groupe. Mais je fais de toutes autres tâches connexes, là, sexualité à la gestion du temps, etc., etc. Donc, voilà, je suis contente. Je vois, j'ai une collègue qui semble être dans la rencontre. Donc, nous, on a quand même une petite communauté de partage, là, à l'interne de notre centre de service, là, au niveau des intervenants psychosociaux FGA-FP. Donc, on va publiciser ça. Moi, j'en ai entendu parler, là, parce que je suis très connecté au niveau des réseaux sociaux, les formations de l'anxiété, j'y étais. Donc, voilà, c'est un peu là où j'ai entendu parler. Mais je suis assez connecté sur les sites, là. Je les connaissais déjà depuis plusieurs années, là. Donc, je suis ça avec attention, là, quand il y a des nouveautés. Bien, excellent, en fait. Puis, si tu veux en présenter un petit peu à chaque rencontre, en fait, moi, je t'invite à le faire parce que ça va nous permettre d'avoir une banque. Et ces sites-là de référence vont pouvoir être mis dans le site Internet des services éducatifs complémentaires à guise de référence. Donc, il y a notre 2-1-1, le régional. Mais à part ça, il y a sûrement aussi autre chose. Marie-France, c'est… Oui, c'est Charles Bois, la suite. Mon nom est trop long, ça ne rentre pas au complet. Je suis conseillère en rééducation pour le Centre de services scolaires de Laval. Nous, on est chanceux, on a beaucoup de centres. Puis, mon rôle, moi, c'est d'accompagner tous les intervenants, donc conseillères d'orientation, conseillères de formation, intervenants psychosociaux, autant psychoéducateurs que TTS, TES et compagnie, dans les différents centres EAA et FP. Donc, j'ai un peu comme Karine une pieuse. C'est un peu partout. Puis, mon mandat, c'est autant partage d'informations, webinaires, formations, mettre en place des formations pour les différents intervenants, répondre aux besoins. Je relis aussi au niveau des informations aux semaines thématiques. Je crée, j'anime, je co-anime des ateliers pour les élèves, tous les sujets confondus. On assiste, je travaille à faire des projets dans les centres pour justement répondre aux besoins, criant de chacun de nos centres, surtout dans le temps de pandémie. Donc, c'est assez varié, mon mandat. Puis, je fais partie d'une équipe qu'on appelle l'équipe PART. Karine nous avait rencontrées en début d'année au service. En fait, on a le service EAA et FPE. Puis, après ça, on a tous les centres. Et dans l'équipe PART, on a deux conseillères pédagogiques pour tout ce qui est les élèves à besoins particuliers, autant EAA et FP. Et j'ai ma collègue Christina Acosta qui, elle, est là pour la formation, pour les enseignants, plus au niveau santé mentale et tout ça. Donc, j'ai un volet plus mesures adaptatives, besoins particuliers, apprentissage. Puis, le côté santé mentale, c'est ma collègue Christina qui le fait. Donc, souvent, on va collaborer ensemble en accompagnement dans les centres. Puis, cette année, le gros mandat, c'est sûr, c'est l'application du plan de lutte contre l'intimidation et la violence qui est maintenant dans les centres EAA et FPE. Donc, on accompagne tous les centres, les directions, à mettre en place le plan de lutte dans chacun des centres. Donc, ça peut être assez varié comme mandat, puis beaucoup dans les rencontres. Puis, mon rôle, c'est surtout d'amener les différentes équipes, autant CO, CF, à travailler avec les intervenants, soit dans un même centre ou entre les centres. Donc, souvent, il peut y avoir un besoin dans un centre, puis je sais que c'est fait dans un long terme. Donc, moi, je vais faire le pont. Je vais faire l'hier un peu comme vous faites avec le service éducatif. Présentement, essayer de faire le partage entre chacun des centres de service. Mais moi, c'est à même le centre de service, j'essaie de faire ce pont-là pour uniformiser. Je travaille beaucoup sur les procédures pour que quand l'élève se promène d'un centre à l'autre, que le langage soit commun, que les procédures dossiers, toute la tenue de dossiers, qu'il y ait une cohérence dans le service pour qu'on fasse vraiment un tout. Ça fait qu'on travaille beaucoup comme l'équipe fort à accompagner les différents centres. Donc, c'est très plaisant. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Merci, Mme-France. Puis effectivement, je peux le dire que vous êtes une fabuleuse équipe, très proactive. Assurément, en fait, dans les prochaines rencontres, je vais vous inviter à partager vos projets, vos formulaires, l'accompagnement que vous faites aussi avec les intervenants et les élèves. Donc, merci énormément d'être là. Vicky Poirier. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Vicky Poirier. Je travaille au centre de formation à Juliette et à Saint-Main. Donc, j'ai 230 centres de formation professionnels avec le ministère scolaire des Samar. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé ici, mais j'avais déjà travaillé il y a quelques mois aussi dans d'autres centres. Voilà. Très belle équipe aussi au Samar. On sort d'une formation avec vous la semaine dernière. Donc, très proactive, une équipe jeune, dynamique. Manon Plante. Alors, bonjour. Moi, c'est pour la commission scolaire Seigneurie des Méliles. FGA, centre de formation au continu des Patriotes. Je suis TTS. Je suis contente d'en voir d'autres parce que c'est rare à la commission scolaire. C'est des postes de TES. Ça fait que là, je suis très heureuse d'entendre ça ce matin, les TTS. Donc, c'est ça. Moi, je m'occupe beaucoup du psychosocial. Je travaille particulièrement avec les élèves qui sont en secondaire 3, 4, 5 et les élèves qui sont référés par le centre local d'emploi. Bien, je trouve ça super que tu dises ça parce que souvent, ça retombe dans votre cours aussi. Tu sais, le suivi, les liens avec Services Québec. Donc, c'est assurément quelque chose qu'il faut développer. Dans le volet intervenants psychosociaux, il y a tout le volet des organismes et des partenaires. Donc, vous travaillez énormément avec les partenaires. Donc, de regarder comment on pourrait avoir une meilleure communication. Donc, on est à même de rechercher des idées de collaboration, des façons de faire pour rendre ce suivi-là des élèves plus efficaces. Donc, Manon, c'est sûr que je t'en contacte aussi. Je vais avoir bien de la job. Parfait. Puis peut-être juste rajouter aussi, on donne des ateliers avec une enseignante sur... Ici, ce n'était pas de la mauvaise volonté. Donc, c'est avec Panda. C'est sur 10 semaines. C'est des cours qui sont crédités. Je donne ça avec une enseignante. Ça, c'est vraiment très intéressant. On parle de différents sujets. La procrastination, c'est quoi le TDAH, l'anxiété. Ça fait que c'est vraiment bien fait. On est bien guidés là-dedans. On est à notre troisième année. C'est vraiment très apprécié des élèves. Mais Panda Laurentide est très, très actif. Tant pour les jeunes que pour les adultes. Je sais que pour les suivre sur les réseaux sociaux, ils offrent plein de choses. Ce n'est pas seulement pour les gens des Laurentides, mais leurs affiches, leur atelier ou quoi que ce soit, des fois, c'est diffusé sur leur site. Donc, allez voir ça Panda Laurentide. Je pense que c'est comme ça, Manon. Bien, merci énormément. Merci. Alors, Céline Côté de Sherbrooke. Alors, moi, je vis à Sherbrooke. Vous le connaissez. Ça fait que c'est pour ça que je connais les gens de Sherbrooke. Céline. Bien, bonjour. Alors, moi, c'est ça. Je viens du Centre de formation professionnelle 24-Jubol à Sherbrooke. Et on a, depuis trois ans, moi, ça fait 14 ans que j'oeuvre dans le domaine de l'AFP. Et depuis trois ans, on a une équipe. En fait, j'ai une équipe avec moi de deux autres intervenants psychosociaux. Alors, moi, je suis TTS et j'ai une autre collègue qui est TTS et un psychoéducateur. Alors, notre mandat, nous, c'est vraiment de travailler au niveau de la rétention des élèves. Et on répond à toutes sortes de demandes. Alors, autant au niveau de l'accompagnement académique, donc des stratégies d'études, de prendre des notes. On travaille aussi également avec tout ce qui est mesures d'adaptation. Et on fait de l'accompagnement aussi, là, à tout niveau, là, au niveau des difficultés personnelles. Alors, puis, on a différents projets. Alors, on offre la formation GPS depuis, on l'a donné deux ans. Cette année, étant donné à cause de la pandémie, on a pris la décision que ce ne serait pas offert. Alors, c'est ça. On offre toutes sortes de formations sur le stress. Également aussi, j'ai visionné la formation sur l'anxiété. Puis, ça nous a aussi également le réconforté de voir que ce qu'on donnait comme formation sur le stress, mais ça rentrait vraiment en ligne avec l'approche qu'on eue de Joël. Alors, voilà. Bien, merci, Céline. Le centre 24 juin, c'est un immense centre, en fait, de formation professionnelle. Donc, Céline a été longtemps tout seule. Et là, maintenant, elle travaille avec une équipe très proactive. Donc, c'est un plaisir de te voir dans cette communauté. Andréanne. Oui, Andréanne Duheim, intervenante psychosociale à la FGA, la commission scolaire, bien, à la commission au centre de service de la Rive Rennes. En fait, moi, Karine, je t'ai connue à travers TDAH, mon amour, via Virginie Pépin-Germain. Donc, j'étais très heureuse de voir ta formation sur la gestion du stress, qui m'a beaucoup réconfortée quant à nos pratiques. Je m'en suis beaucoup servie des petites activités. J'ai adoré. Ça fait que c'est pour ça que, là, nous, on commence à s'impliquer dans le récit FGA, parce que ça fait longtemps qu'on en voulait un, qu'on voulait une place où avoir du contenu, où pouvoir se référer, faire du réseautage. Ça fait qu'on est super content. Écoute, bien, je suis vraiment contente. Puis, je le sais, en fait, malheureusement pour les autres, mais la meilleure direction, on se retrouve à la Rive Rennes. Donc, Virginie étant mon amie dans la vie, donc j'ai un peu un parti pris, mais je sais que vous avez des bonnes directions dans les centres, mais un très, très beau centre, puis surtout, en fait, un beau milieu de vie. C'est ce que je tiens à dire. C'est ce que je vois, là. Jean-François, en fait, je vais laisser se présenter. Puis, Jean-François va être notre collaborateur, en fait, à l'ensemble des rencontres. Donc, moi, je travaille avec les récits FGA et FP, et Jean-François est là pour le récit de la formation professionnelle. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, Jean-François, je suis conseiller. En fait, on a plusieurs noms. Quand on est en techno-pédagogie, on est-tu techno-pédagogue, on est-tu conseiller pédago-technologique, pédago-numérique, etc. En fait, tout ça, d'après moi, se rassemble beaucoup. Alors, mon rôle est un peu particulièrement le mien, et de coacher, de donner un coup de main aux enseignants de la formation professionnelle à intégrer les technologies dans les classes dans le but de favoriser l'apprentissage des élèves. Donc, ce n'est pas simplement de montrer une technologie, mais c'est également de la montrer, mais dans un contexte pédagogique, bien entendu. Alors, c'est un peu mon rôle. On est une équipe de quatre. Alors, je ne suis pas seul. On est une équipe. Je suis également, moi, professeur à l'Université du Québec à Rimouski, au bac en enseignement professionnel. J'ai fait ma maîtrise sur la compétence 8 du référentiel des 12 compétences chez les enseignants. Mais depuis quelques temps, depuis deux, trois mois environ, je suis en train de lire certains écrits sur le lien socio-affectif dans l'oration élève-enseignant. On sait qu'en formation à distance, c'est excessivement difficile de garder ce lien-là. Alors, je donne depuis quelques temps, en fait, depuis presque trois mois, des formations sur le lien socio-affectif, toujours dans la REE. Au niveau des recherches, un petit peu, qu'est-ce qui se fait? Comment mettre en place une relation avec ces élèves-là de la part des enseignants? Et puis, comment garder ce lien-là pour qu'on puisse faire une bonne formation à distance? Parce que la formation à distance, ce n'est pas juste la formation synchrone ou asynchrone. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est en formation asynchrone qu'on ne peut pas faire de synchrone. Il y a bien des enseignants qui oublient cette partie-là. Les conversations de corridor, les enseignants les oublient. Comment les mettre en formation à distance? Ça fait que c'est ce que je fais depuis un certain temps. Alors, c'est un peu ça. Mais au besoin, on a un site internet, recifp.qc.ca, où est-ce qu'on a différentes ressources sur ce site-là que je pourrais peut-être présenter peut-être en 30 secondes. Alors, le voici est là, recifp.qc.ca. Trois ou quatre fois par année, on sort un bulletin de nouvelles sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait au juste, les mesures auxquelles on contribue. Alors, ici, on a, par exemple, l'accueil. On a différents articles qu'on va avoir. Des fois, les centres de formation promenade ne sont pas au courant nécessairement des mesures qu'il peut y avoir sur l'achat, par exemple, d'iPad ou des ressources numériques. On a une chaîne YouTube. Et là, je suis en train de faire, sur notre site internet, un forum pour que les gens puissent être capables de, pas nécessairement de répondre, mais de poser des questions. Et une grande communauté d'échanges, soit dit en passant, on fait aussi, là, on est en train de remettre en place notre table nationale. Qu'est-ce que c'est la table nationale? C'est une grande table qui va regrouper, finalement, tous les intervenants de la formation professionnelle, comme qu'on avait il y a quelques années. et puis, on va, vous allez être au courant de qu'est-ce qui va se faire prochainement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Toutes mes coordonnées sont sur notre site internet dans Contact Formulaire et vous allez avoir mes coordonnées qui sont ici, ainsi que toute description si ça vous tente d'aller voir sur un jour. Merci de faire participer, de participer, finalement, à cette communauté-là. Puis, j'espère apporter mon expérience et aller en même temps chercher la vôtre. Merci. Clairement, Jean-François, c'est sûr que tu as de la job. Parce que, tu sais, bien que ça parle des enseignants, bien, ça passe énormément, en fait, par nous. Puis, des fois, ce qu'on propose ou ce qu'on amène, en fait, aux enseignants, aux directions, bien, ça a du poids. Donc, d'avoir des ressources comme ça, pour nous, c'est extrêmement précieux. Merci énormément. Julie Allaire. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis technicienne en travail social à la CSSDM, Centre de services scolaires de Montréal. J'ai fait plusieurs écoles FP et FGA. présentement, je suis au Centre Champagnan et à l'École de l'équipement... Voyons. À l'École de l'équipement des métiers motorisés de Montréal, donc en FP. Donc, je fais FGA et FP dans la même semaine. Je n'ai pas vraiment animé quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment là pour la réponse aux élèves. À Champagnan, je travaille avec des éducateurs spécialisés, donc des CP, des CO, des psychohènes, parce que c'est une école où il y a des élèves avec des troubles d'apprentissage, physique mentale, santé physique mentale. On a des chaises roulantes, on a des interprètes, on a des accompagnateurs. Donc, c'est une école pour... une école spéciale, donc en FGA. Excellent. Merci. En fait, Julie, je sais que le Centre Champagnan, c'est aussi un centre où on accueille énormément de personnes en déficience visuelle et auditive. Donc, il y a deux ressources suprarégionales, en fait, pour répondre aux questions. Si vous avez des élèves qui sont sourds ou aveugles, en fait, on peut communiquer avec ces ressources-là. Il y a justement eu un webinaire sur la déficience visuelle et auditive, et il y a des documents disponibles sur le site Internet des services éducatifs complémentaires. Julie Boutin, bonjour. Je vois un visage, je suis contente. Bien oui. Bonjour tout le monde. Moi, je suis enseignante en IS, puis ça fait déjà une bonne année que je viens dans les communautés. Je trouve ça super pratique. Puis, j'ai eu un coup de cœur sur la formation Agir sur l'anxiété. Enseignante en IS, ça veut dire qu'on enseigne les habiletés sociales, la gestion des émotions. Également, j'ai des élèves qui ont des problèmes auditifs et qui sont aveugles, donc je vais aller fouiller au niveau du webinaire qu'il y a eu. Puis, c'est ça, là, aujourd'hui, j'étais curieuse. J'essaye de vous suivre le plus possible. Donc, je m'étais dit, oh, intervenant en psychosocial, c'est peut-être intéressant pour moi. Donc, voilà. Effectivement, en fait, puis un des premiers, quand je suis arrivée, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui me disaient, bien, il faut définir vraiment les rôles. Qu'est-ce qu'une TES fait? Qu'est-ce qu'une TTS fait? Qu'est-ce qu'un PSCOEP fait? Puis, écoute, on ne peut pas aller vers là parce que dans les centres, ça s'actualise tellement différemment. Moi, j'ai des TES qui s'occupent du soutien à l'apprentissage. J'ai des TES qui font vraiment le suivi individuel. J'ai des TES qui sont à l'animation de la vie étudiante. J'ai des psychoéducateurs qui font beaucoup de prévention. J'en ai d'autres qui font beaucoup plus de rencontres individuelles. Puis, je ne suis pas la bonne personne. C'est vraiment à même votre centre que vous pouvez définir. Donc, c'est pour ça que c'est ouvert à tous, qu'on va ouvrir sur des sujets qui sont larges et qu'on essaie de répondre, en fait, aux questions. Puis, si vous avez le goût, à un moment donné, qu'on regarde le plus pour des mini, pas communautés, mais des mini-rencontres, une rencontre sur vraiment la prise de notes, quoi que ce soit, quoi que ce soit, les suivis, bien là, on le fera. Mais je suis extrêmement contente que Julie, en tant qu'enseignante, surtout au IIS, vous avez de tout. Vous faites tout avec excessivement peu de ressources. Les services éducatifs complémentaires, des fois, en fait, c'est oublié pour cette clientèle-là qui est, en fait, vraiment vulnérable. Donc, un grand merci. Écoute, je vois Marie-Christine, Dominique, Marie-Hélène. Peut-être que j'oublie des gens, mais là, ça bouge dans mon écran. Est-ce qu'une de vous peut... Je vais y aller. Je n'ai pas de caméra. Moi, c'est Marie-Hélène Dupuis. Je suis technicienne en travail social au centre de formation de Joliette et de Radun au centre de service scolaire des Samar. Ça fait quatre ans et demi, environ, que je suis ici. Donc, c'est plus spécifiquement pour les élèves qui sont avec Emploi Québec. Donc, voilà. Bien, c'est intéressant, là. Richard, il va nous... Il va nous lier avec quelqu'un. Je pense qu'il va pouvoir nous aider. C'est vraiment intéressant parce qu'une des grandes particularités aussi qu'on voit en FGA et FP, puis Karine Martin qui sort tout droit du primaire, ça a été une de ses premières constatations, c'est qu'il n'y a rien d'uniforme. Il n'y a pas de formulaire qui est utilisé partout pareil. Donc, ça vient un petit peu difficile. Donc, tu sais, si on peut, en fait, s'en passer un, puis le proposer, bien, je pense que c'est le genre de choses que moi et Karine, tu sais, on peut réfléchir à l'aide de vous, là, parce que c'est vous autres qui êtes sur le terrain. Donc, merci, Marie-Hélène, d'être ici aujourd'hui. Dominique. Bonjour à tous. Donc, Dominique Caron, agendré d'adaptation. Un nom complexe pour se dire que j'ai étudié en psychéducation et que je ne suis pas dans l'ordre. Alors, je suis à la commission scolaire de Laval dans un centre multi-services. on a la FGA, l'alphabétisation, ISP et IS. Alors, on est dans un secteur défavorisé de Laval où on répond à plusieurs quartiers, là, autour de... Bien, si vous êtes de Montréal, juste en face de Montréal-Nord, alors on est dans les quartiers Saint-Vincent-de-Paul, proche de la prison. Alors, c'est un peu notre clientèle qui, effectivement, a beaucoup de besoins. Alors, je suis ici principalement pour venir chercher les meilleures pratiques, aller chercher un peu de créativité. Je suis quelqu'un de très créatif qui a développé beaucoup d'outils. Je travaille avec Marie-France qui s'est présentée tantôt, là. Donc, on est une commission scolaire, je pense, qui veut se mettre dans les meilleures pratiques. Alors, voilà, en espérant trouver des petits trésors ici. Merci, Dominique. Moi, je suis très fière de dire que je viens de Laval, de Fabreville. Je suis très fière de mon milieu d'origine. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Nous apporte Nathalie. Marie-Christine. Oui. Bonjour. Marie-Christine Mouton. Moi, je suis au Centre de service scolaire Marie-Victorin avec Catherine Audet qui s'est présentée tout à l'heure. Je suis intervenante psychosociale en francisation. Donc, les nouveaux arrivants, nous, notre centre est complètement francisation. Là, c'est l'école au complet, c'est ça ici. Donc, clientèle avec le financement, oui, d'Emploi Québec, mais aussi du MIFI. Puis, on a aussi beaucoup de demandeurs d'asile. Donc, c'est vraiment ça, ma clientèle ici. Bien contente aussi de faire partie de la communauté de pouvoir partager, échanger, puis avoir vos meilleurs outils et vos meilleures pratiques. Puis, aller chercher beaucoup d'informations, partager avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Merci, Marie-Christine. Effectivement, la francisation, il y a beaucoup de centres qui en accueillent énormément. Puis, moi, je vais demander à Catherine une autre fois de présenter un document qu'elle a fait pour vraiment bien expliquer le parcours migratoire de certains élèves. Des fois, c'est difficile de se démêler entre demandeurs d'asile, résidents permanents ou quoi que ce soit. Donc, je vais communiquer. J'ai des contacts directs avec Catherine Pelletier. Merci, Marie-Christine. La dernière personne, Nathalie. Oui, bien, écoute, on l'a rêvé. On l'a rêvé depuis fort longtemps, Karine-Jacques, Richard aussi. On l'a rêvé depuis fort longtemps de voir tout ce beau monde-là ensemble. On est super contents. Moi, c'est Nathalie Matos. Je suis orthopédagogue à la formation professionnelle depuis 20 ans. Je suis orthopédagogue à la formation générale des adultes depuis 17 ans, je dirais, 16-17 ans. J'ai une formation aussi de psychoéducatrice. Donc, voilà qui je suis. Puis, je me suis spécialisée. J'ai fait deux bacs. Bien, je n'ai pas complété mon bac en psychoéducation parce que je suis rebelle. Mais en fait, je ne l'ai pas complété, mais j'ai pris ce que j'avais de besoin. Je me suis formée par la suite en technique d'impact avec Mme Dany Beaulieu. Donc, si jamais vous avez envie que je vous partage un peu mon savoir par rapport à ça en lien avec l'estime de soi, parce que je pense que tout part de là aussi, autant au point de vue de la gestion du stress, de l'anxiété. Tu sais, nos élèves qui arrivent à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle arrivent avec un pack-sac, des fois avec des briques qui sont plus lourdes ou des briques qui accrochent dans le dos ou qui les font reculer. Fait que moi, je me suis beaucoup attardée à cette clientèle-là en lien avec différents ateliers, différentes approches pédagogiques aussi qu'on donne chez nous. Donc, le RAI chez nous est mis en place depuis une couple d'années. Bien sûr que si vous vous approchez à moi, tout est basé sur la recherche, mais c'est toujours dans un contexte très concret que c'est vulgarisé pour moi. Donc, tout ce qui touche l'estime de soi, tout ce qui touche des pratiques probantes, donc c'est mon... toutes les fonctions exécutives aussi, tout ce qui touche le cerveau, moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, si jamais je peux vous aider personnellement ou aider dans vos équipes, je suis mandatée pour le faire. Ça va me faire un grand, grand plaisir. Et bien voilà, je suis très contente d'être ici puis de tous voir ces beaux visages-là. Puis, bien tu sais, c'est ça. Fait que je suis presque émue, en fait. Je suis vraiment contente de voir... J'étais très émue de voir les orthopédagogues associés parce que dans le temps, j'étais pas mal une vieille... J'étais pas mal une jeune toute seule. Maintenant, je suis rendue une vieille comblée. Fait que je suis contente. Fait que je vous dis un beau... Puis je sais pas... Est-ce que tu voulais que je fasse du pouce tout de suite sur l'estime de soi, Karine, étant donné que je suis là? Écoute, il est 11 heures. Ah non, ça sera pas temps. C'est ça, c'est pas temps. Mais écoute, on va se revoir puis on va pouvoir en reparler. Mais Nathalie Matos fait partie, en fait, de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Donc, elle est disponible pour aller rencontrer vos enseignants, aller rencontrer aussi votre équipe école pour aller former sur différents sujets. Et si vous aussi, en fait, vous avez des talents d'animation, vous êtes bons pour donner des ateliers, bien, écoute, Karine Martin, en fait, est à la recherche de personnes. C'est... Bien, puis on cherche, en fait, des gens terrain. Donc, on cherche des gens de la formation professionnelle et de la formation FGA pour aller se promener de centre en centre, pour aller former vos enseignants puis que ça ait un impact, un impact, en fait, sur les élèves. Moi, je suis extrêmement contente qu'enfin, en fait, on sort des programmes et qu'on puisse s'intéresser à la relation, mettre élève à l'estime de soi, à l'anxiété. Donc, c'est important, OK? C'est vraiment important. Généralement, en fait, les rencontres durent une heure. Donc, moi, je tiens à que dans cinq minutes maximum, ça soit terminé. On a passé vraiment beaucoup de temps à se présenter, mais je crois qu'on va tous convenir que c'était nécessaire, en fait, pour la première rencontre. Donc, dans les autres rencontres, on va vraiment se partager des outils, des formations ou des projets qu'on a réalisés. Karine Martin, dans le chat, elle a mis, ou elle va mettre, là, les liens sur la déficience visuelle et la déficience, en fait, auditive. Je vais remettre à mon écran l'ordre du jour pour vous seulement, en fait, vous présenter ce qui s'en vient. Alors, dans l'ordre du jour qui est collaborative, en fait, il y a ce qu'on a présenté, en fait, aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, il y a vraiment des beaux événements qui s'en viennent, donc les Agir sur l'anxiété. Ça a été capté, on peut aller le revoir sur le site des après-cours ou sur le site des services éducatifs complémentaires. Il y a le congrès de l'Institut TA, le 24, 25 et 26 mars, qui a lieu en virtuel. Et, en fait, étant donné que je collabore avec l'Institut TA, c'est pas étant donné qu'il y a eu tout ça, mais de plus en plus, en fait, l'Institut des troubles d'apprentissage s'intéresse au parcours des adultes en FGA, en formation professionnelle et sur le marché de l'emploi. Moi, je le sais parce que j'ai commencé à y aller il y a une dizaine d'années, puis c'était vraiment très, très jeune, mais là, on y retrouve, en fait, beaucoup d'informations. Donc, le congrès a lieu virtuellement, les 24, 25 et 26 mars. Il y a un webinaire, en fait, qui est donné par une orthopédagogue et une psychoéducatrice sur le TSA adulte le 19 avril de 9 h à 11 h. Donc, ça, c'est à mettre à vos agendas parce que je le sais qu'on est à la quête, en fait, d'intervention pour mieux intervenir avec cette clientèle-là. Il y a le congrès de la KFGA. La KFGA, qui est l'Association québécoise des intervenants à la formation générale pour adultes, qui a lieu le 28, 29 et 30 avril prochain sous forme virtuelle. Alors, ça, ce n'est que des projets faits en formation générale adulte, mais je tiens à dire que pour la formation professionnelle, c'est un excellent endroit pour aller se former. Et je vais vous mettre dans le chat, en fait, un formulaire à compléter simplement parce que j'ai la chance, cette année, de pouvoir vous offrir éventuellement un webinaire, un autre webinaire comme l'anxiété. Donc, je vous mets le questionnaire form. dans le chat. Et ça se veut, en fait, un moment, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on creuse, des collaborateurs, des organismes que vous voulez connaître davantage, donc là, marquez-le. Nous, on est là, en fait, pour ça. On va répondre à vos besoins. Entre-temps, quand vous avez des questions, quand vous cherchez une information, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel, c'est le karine.jacques.cssmi.qc.ca. Alors, c'est moi qui vais chercher l'information, qui va vous aider et qui peut accompagner les directions, les équipes-centres, en fait, à mettre en place des services pour répondre aux besoins, qui peuvent vous aider à donner un coup de main pour que la communication passe mieux entre les CO, la direction, les enseignants, ou quoi que ce soit, réfléchir aux équipes multi, réfléchir au parcours de l'adulte. Donc, c'est le genre de choses que je peux faire. Et notre prochaine rencontre a lieu le 25 mars à 9h. 25 mars, 9h, c'est la suite d'Agir sur l'anxiété. Donc, c'est vraiment à partir de vos cas que vous avez dans vos centres qu'on va discuter en groupe, en équipe élargie, mais aussi en sous-équipe sur c'est quoi les pistes, c'est quoi les outils qu'on utilise pour mieux aider. Donc, Joël Lepage, du Centre d'expertise en santé mentale, va être présente. Et je tiens à vous, en fait, les intervenants psychosociaux, pour être là, pour partager c'est quoi vos interventions, parce que c'est avec la clientèle que vous interagissez énormément. Et ceux et celles qui interviennent aussi en France Station, donc je sais que ça se vit aussi différemment chez la clientèle en France Station. Donc, n'hésitez pas à en parler parce qu'on veut vraiment aller vous chercher. Patricia aussi, là, dans les communautés autochtones, énormément. Donc, c'est important, en fait, là, pour moi que vous soyez là. Richard Pinchot me dit, quel est le lien pour la formation TSA adulte? Alors, c'est le lien, c'est le même lien que vous avez utilisé, en fait, aujourd'hui. Vous allez retrouver l'adresse sur la page des après-cours FGA, et vous allez cliquer sur le gros bouton rouge. Il n'y a pas d'inscription pour cet atelier. Simplement, le 19 avril, à 9 h, vous pesez sur le gros bouton, et vous allez assister à la rencontre. Cette rencontre a passé extrêmement vite, mais je suis vraiment contente qu'on soit ensemble aujourd'hui. Et je nous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne semaine de relâche. Sous-titrage ST' 501